Lors du deuxième prime de cette édition 2024 de Danse avec les Stars, Fovoto avait surpris avec un look qui n'avait pas fait l'unanimité. Reblote ce vendredi 8 mars, pour la troisième soirée de cette saison. Fovoto est une candidate emblématique de Danse avec les Stars. Elle avait remporté la précédente édition avec Billy Crawford. Mais elle est désormais jurée. J'avais été très claire, et ça avait été très clair dans ma tête que ma saison avec Billy Crawford était plus ou moins un point final. Je trouve que j'ai fait beaucoup de choses dans cette émission et à chaque fois j'ai appris énormément, avait indiqué la danseuse, en ce qui concerne ce choix. Déclarant également pour Télé-Stars au sujet de cette treizième saison où elle sera membre du jury, il y aura des danses de groupe auxquelles je pourrai participer, sur le premier prime, elle a d'ailleurs dansé à deux reprises, note de la rédaction. Et puis, si Esti chouette de découvrir d'autres choses, de sortir de sa zone de confort, d'aller expérimenter d'autres choses. C'était un de mes souhaits. Mais lors du deuxième prime, ce n'est pas à travers les notes qu'elle a pu donner aux candidats et candidates qu'elle s'était fait remarquer. Si Esti sont l'eau qui avait fait débat. Qui a choisi sa robe sérieuse ? Je ne mets ne remets pas, le combat des tenues cheloues. La robe de fauve on dirait la poissonne des jets de gang de requins, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, alors qu'elle portait une robe de la styliste Jelena Malesevich. Et ce vendredi 8 mars, lors du troisième prime, si Esti de nouveau sa tenue qui a fait réagir les internautes. Faux Voto de nouveau décrié pour sa tenue Faux Voto elle veut concurrencer chien au niveau des tenues ? On dirait que Faux Voto a un sombrero dans le dos, Faux Voto elle est habillée en chapitre chapeau, Faux Voto habillée en pan, elle va faire concurrence à Chris Marquet dans le festival des tenues. Les tenues de Faux Voto sont aussi loufoques que les vestes de Chris, pouvait-on lire sur X, anciennement Twitter. A noter que lors du premier prime, si Esti l'apparence de Christina Cordula qui avait été très commentée sur le réseau social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada